Bon, les amis, un petit rappel, bon, un petit rappel, c'est-à-dire, moi, je laisse bien mijoter mes graines dans de l'eau, dans des demi-bouteilles d'eau, vous voyez, hop là, donc là, c'est prêt, donc, si vous voulez faire vos graines de tomates, surtout des tomates vraiment pures, genre marmande, ici, je fais de la stupice, je fais de la cœur de bœuf rife raide, voilà, et donc, on mettra ça dans un petit, un petit truc à cacher, comme ça, là, c'est pas mal, hein, donc, pour l'instant, regardez les stupices, elles sont bien là, donc, je vous invite, avec moi, on va essayer d'égoutter ça, alors, ça ne peut pas être évident, parce que j'ai qu'une seule main, et donc, moi, je vous invite toujours à faire vos graines vous-même, bon, moi, je vais le faire quasiment sur le sol, là, parce que je ne peux pas tenir le smartphone, et en même temps, voilà, donc, on va tout égoutter, regardez, au bout de 15 jours, et bien, c'est pas mal, alors, j'en fais jamais beaucoup, beaucoup, hein, j'en ai encore ceux de l'année passée, ils sont encore bons, bon, bah, pour la vidéo, je vais m'arrêter là, tout simplement, et ensuite, après, regardez, au bout de 15 jours, il n'y a quasiment plus du tout de pulpe, ouais, j'avais fait ça tout à l'heure, c'est vrai, voilà, en réalité, on fait ça avec les deux mains, et pas une seule main, hein, donc, là, et puis, je vais pouvoir noter, comme je fais, alors, vous voyez, vous laissez ça, puis vous laissez tranquillement sécher, là, alors, n'oubliez pas, alors, c'est des cœurs de bœuf, cœurs de bœuf, on écrit en même temps, on va regarder avec le smartphone, c'est pas top, euh, Riff Red, Riff, Red, Riff, il y a un I, hein, je vous dis, c'est pas évident, entraînez-vous avec le smartphone, vous verrez, c'est pas mal, et n'oubliez pas, on note la date, 2018, et n'oubliez pas de noter aussi, là-dessus, 2018, hein, voilà, les amis, bon, on va aller faire un petit tour dans le verger, ça va être sympa, alors, notre petit Isa, là, enfin, notre petit gros raisin Isa, qui commence à arriver à maturité, donc ça, c'est déjà pas mal, si j'arrive à le stopper, c'est terrible, alors, comme vous voyez, là, ah, bah, les rosiers, ça fleurit quand même, beaucoup moins, j'ai une vigne, alors, c'était une bouture que j'ai faite, qui a, il y a plusieurs années, qui a végété, et qui démarre là, et il y a même une grappe de raisin à l'intérieur, là, alors, là, c'est du, c'est du, alors, vous voyez, un peu, je vais aller dans l'axe du soleil, parce que, autrement, vous n'allez pas voir grand-chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette variété là de raisin, c'est fort connu, ah, bon, bref, tant pis, allez, les amis, bah, moi, je suis content de vous retrouver, j'ai fait un peu de tonte, là, et la tonte, je vais, vous voyez les tontes, je vais les étaler au pied des arbres, comme ça, ça empêche, et puis ça nourrit un petit peu les arbres, là, c'est pas mal, ça leur apporte un peu de, d'humidité l'été, et ça, un peu de nourriture aussi, à tous nos arbres, voilà, bah, on a toujours de super belles pommes, il y en a un peu qui tombent avec les verres, qui sont magnifiques, on a eu une très très belle après-midi, là, il fait encore un peu, bien bien chaud, voilà, et, bon, ceci dit, on arrive à la fin de l'été, et ça, c'est bien dommage, regardez comme c'est beau, la végétation, c'est magnifique, on a encore quelques coques lourdes des jardins, qui fleurissent, là, on a en contre-jour, vous voyez pas bien, mais c'est d'un coloris vraiment superbe, avec les fameuses prelles américaines, qui sont vraiment très très jolies, voilà les amis, alors j'ai encore un chasselot, mais ça, c'est un chasselot, je crois que c'est Aouta, avec ce genre de feuilles, je crois que c'est Aouta, je ne suis pas certain, alors, mais c'est de la famille du chasselot, il fait quelques grappes de raisins, bon, j'espère, mais là, elle n'est pas bien exposée, mais bon, on verra bien si ça viendra, à maturité, mais qu'est-ce qu'on est bien à l'été, comme sort, qu'est-ce qu'on est bien, oh, que c'est merveilleux, qu'on se sent vraiment super, on est encore en short, profiter de la nature, profiter de ces moments superbes, que l'on trouve encore, pendant, peut-être quelques semaines, qui seront encore assez agréables, en général, début septembre, ce n'est pas, remarquez toujours au début septembre, il y a toujours une belle semaine, on a encore quelques belles brunes bleutées, d'un bleu superbe, voilà, quelques golden, quelques beaux modèles de golden, regardez, comment elle est belle cette golden, magnifique, alors moi, il n'y a aucun traitement, moi, c'est hyper naturel, à garder mon sol tortueux, qui est à plus de fois, on va dire 10 mètres de haut, je fais mon, mon hormone de bouturage, voilà, et voilà, l'hormone de bouturage qui est ici, d'ailleurs, c'est, c'est, la dernière vidéo de, le dimanche, qui va macérer au moins une quinzaine de jours, regardez ça, il y a un petit peu de, de, de mousse, et là, bah, c'est surtout, du, de la consoude, avec un petit peu d'ortie, et il y a aussi un petit peu de pissenlit, ça sera, pour arroser nos, super haricots verts, alors, vous voyez, j'ai toujours un peu pour le paillage, c'est important, alors là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que quand on fait nos herbes de thon, que là, on commence à avoir un peu de feuilles, et ça, pour le compost, c'est, c'est super, hein, alors, allez, on fait un petit tour, à l'intérieur, oh là, attention, je me casse la figure, voilà, alors, je ne sais pas, on va aller voir un petit peu nos salades, là, je m'étonnerai que ça germe, ah si, ça germe peu doucement, si, 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 on peut voir, regardez, on peut voir un petit peu nos petites salades, là, voilà, nos petites salades, qui j'aime, ce n'est pas évident, le smartphone, ce n'est pas fait pour, nos salades sont en train de germer, donc, il y a un théâtre, de faire bien gaffe, parce que les petites limaces, vont s'en charger, aussi vite, un petit coup de mouillage léger, voilà, toujours, toujours un petit coup de mouillage léger, voilà, donc, en priorité, vous voyez, notre, notre, notre consoude, va servir, alimenter, les derniers, surtout, les derniers haricots verts, ce n'est pas pour les tomates, c'est pour les derniers haricots verts, en espérant, parce que ceux-là, ils n'ont qu'une semaine, ce n'est pas évident, ceux-ci en deux semaines, sont quand même beaucoup plus avancés, là, ils sont jolis, tout plein, on voit déjà les premières fleurs, qui sont ici, les premières fleurs, donc, bien, ça, c'est pas mal, là, c'est peut-être un peu mieux pour vous, avec l'effet contre-jour, là, on voit un peu plus les premières fleurs, voilà, donc, on espère manger de très très bons haricots verts, bientôt, voilà, autrement, les tomates, eh bien, ça suit son chemin, encore, j'espère qu'on a encore un petit peu d'humidité, parce que j'arrose pas souvent, alors, méfiez-vous, il y a un ralentissement de la végétation, et on arrose quand même beaucoup moins, on arrose quand même beaucoup moins en cette période ici, pourquoi, parce que, regardez, il y a encore des verts, donc, ça va, tout va bien, c'est encore bien humide, on arrose quand même beaucoup moins, parce que, en cette période ici, les températures commencent à baisser fortement, moi, j'ai à peu près 9,9, ouais, à un petit 10 degrés le matin, et donc, c'est pas évident, la végétation commence à ralentir fort, et donc, arrosez moins, et vous aurez moins aussi l'effet condensation au niveau de la serre, parce que si vous avez de la condensation au niveau de la serre, là, on a un risque de mildiou, plus important, donc, moi, j'arrose quand même beaucoup moins, même dans les jardins, vous arrosez un peu vos pieds de tomate, légèrement, mais moins, parce que, ça ralentit fort, ça ralentit fort, et c'est toujours le même problème avec les haricots verts, c'est que les haricots verts, alors, je vous avais parlé d'une variété, que m'avait conseillé mon camarade, Philippe numéro 2, il s'appelle aussi Philippe, comme moi, et la variété contendeur, contendeur, parce que c'était une des variétés d'haricots verts, qui se développent à une température de 10 degrés, alors ça, c'est fantastique, c'est ce qu'ils m'avaient conseillé, et donc, c'est important, voilà, je vais leur donner un petit coup de mouillage, les amis, je vais leur donner un petit peu d'eau, parce que chaque jour compte, et c'est important, que les haricots verts, vous voyez, et qu'au début, on a encore le mois de septembre, mais au mois d'octobre, ça chute fort, ici, on est dans le Pas-de-Calais, voilà les amis, alors, je vais vous faire voir quelques belles, petites pommes magnifiques, qui sont super bonnes à manger, où est-ce que je voulais vous faire voir, on va aller voir un petit peu, les différents, les différentes variétés, là, vous voyez, ça, c'est de la rainette, ça, ça, c'est de la rainette, ça, superbe, regardez, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien du tout, alors, moi, je vous dis, manger des fruits tous les jours, c'est important, alors, manger des fruits tous les jours, tous les jours, vous voyez, je pars au boulot, je pars avec 2 à 3 pommes, 2 pommes le matin, alors, le matin, un gros verre de jus d'orange, à 25 centi, je mets quelques cuillères à soupe de citron, citron, en général, soit, c'est du citron pressé, et c'est plutôt du concentré, honnêtement, parce que, bon, je n'ai pas toujours le temps, donc, l'essentiel, c'est d'avoir un jus de citron, et ça vous donne un plus au niveau potentiel, normalement, il faut le prendre à jeun, mais c'est dur, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, donc, mangez des fruits, croyez-moi, pour votre santé, des fruits, pas trop de viande non plus, pour essayer d'être toujours en forme, et d'être toujours bien, une bonne activité physique, et ça y est, le boulot est repris, et je vais travailler en vélo, et ça c'est sympa, allez, à bientôt les amis, bye bye, et portez-vous bien.